L'histoire qu'on va vous raconter est complètement folle. Tu pensais en arriver jusque-là ou pas ? Non, vraiment, vraiment pas. Une histoire de victoire. Avec les gars, on a du mal à se dire, on a réussi à aller aussi loin. Un combat désintéressé. Mais mon but, c'était pas de toucher de l'argent. J'ai gagné vraiment rien du tout. Une lutte, incomprise par beaucoup. Tout le monde n'est pas au courant parce que j'ai peur qu'on prenne pour un fou. On va vous raconter la folle histoire. Ducos et Burger. Alors moi, je suis Fripouze. J'ai 19 ans. Je lutte depuis près de 2 ans pour le retour du Koei Burger. Le 21 mai 2006, après un mois d'existence, la production du Koei Burger s'arrête. Il disparaît pendant 14 ans. Jusqu'à ce que Fripouze, 17 ans, traîne sur Internet. J'étais sur Twitter et là, je tombe sur un petit montage qu'un pote a fait. Ça m'a intrigué. Puis j'ai fini par tomber sur des publicités du Koei Burger. Bonjour, mon burger. Un Koei Burger ! Oui, nous, 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 c'est le coup. Et puis j'ai fini par tomber sur un court-métrage parlant du Koei Burger. Ce court-métrage dont Fripouze parle dure 20 minutes. Il raconte l'histoire de Florent qui tombe dans la dépression après l'arrêt du Koei Burger. Je ne fais qu'un avec le Koei Burger. C'est ma vie et on me l'a retirée. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Mais ce qui est fou avec ce court-métrage, c'est qu'il est sorti en 2017, soit trois ans avant la moindre blague Internet sur le Koei Burger. On peut se dire que ces gars-là, c'était vraiment des précurseurs en fait. Ces gars-là, c'est le Grabuge. Un collectif qui réalise des vidéos sur Internet. Et nous, on les a retrouvés. On faisait partie des premiers Youtubers qui faisaient de la fiction. Pas du tout. Non, non, ça, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi ? Pourquoi ces gars ont-ils réalisé un court-métrage sur le Koei Burger alors que personne n'en parlait depuis 11 ans ? Un jour, on s'est retrouvés à Kibron, dans un restaurant où on s'est mis à manger un burger. Et le burger était vraiment très bon dans ce restaurant quand même, mais il faut le dire. Et à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaillais chez Koei en tant que réalisateur de vidéos live. Il faut bien se résumer l'ambiance à Kibron qui se passe en plein hiver. C'est qu'il n'y a rien, c'est la dépression et du coup, c'est toi qui as lancé l'idée. Et si on réalisait un film sur un mec qui est en dépression depuis l'arrêt du Koei Burger en 2006 ? Et là, on s'est vu, on était juste tous les trois à ce moment-là et on s'est regardé tous les trois, en effet. J'en veux à Quick d'avoir retiré mon Koei Burger. J'en veux un peu à la planète entière. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Oui, d'ailleurs, moi, je n'étais pas à la Kibron et du coup, ils sont rentrés le dimanche et ils m'ont dit, mec, tu dois jouer Koei. Du coup, j'ai dit OK et voilà. C'est Koei. Alors, il est où le petit Florent ? C'est la fin ! Mais revenons à Frippouze qui découvre ce court-métrage trois ans plus tard. Je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de début de délire et c'est à ce moment-là que j'ai créé la chaîne YouTube du Koei Burger où j'ai répertorié absolument toutes les archives qu'on pouvait trouver sur Internet. Si je me mets à archiver tout ça, c'est uniquement parce que ça me faisait marrer, puis ça faisait marrer quelques potes. Le truc, c'est que cette chaîne, elle commence à prendre et des gens commencent à commenter sous les vidéos. Oui, moi aussi, je veux le retour du Koei Burger. Le Koei Burger, ça me manque. Petit à petit, je me suis dit que ça pouvait être sympa de créer un Discord. Au départ, on était quoi ? On était une dizaine. Sur Discord, une communauté commence à naître. Leur objectif devient évident, presque une prophétie, faire revenir le Koei Burger chez Quick. On a commencé à envahir, entre guillemets, le Twitch de Koei. Qu'est-ce que vous avez avec le Koei Burger ? Koei Burger, tu te souviens ! Non, 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 non ! Gars, vous êtes tous comme des ouf sur le Koei Burger. En fait, on avait mis un bot sur le serveur qui envoyait une notification dès qu'il était en live. Et on préparait le message à envoyer. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe avec le Koei Burger. Pourquoi tout le monde parle du Koei Burger ? Il y a un moment donné, en fait, on a tellement forcé avec ça que le modérateur a banni le mot Koei Burger. Arrêtez ! En, mais, non ! Arrêtez ! Avec le Koei Burger ! Nous, 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 c'est le coup. Arrêtez ! En fait, les mecs trollaient et mettaient Koei Burger dans tout. On n'avait pas forcément l'impression de faire quelque chose de mal. C'était juste une blague. Bon, une blague qui pouvait paraître un peu lourde. Jamais ça n'a été méchant. Moi, je trouve ça super drôle qu'il y ait des gens qui tournent autour de ce délire ultra pointu, en fait, parce que c'est quand même ultra pointu. Sauf que le FC Koei Burger ne s'est pas arrêté là. Il y a eu également des campagnes d'affichage, notamment en Suisse. En Suisse, à Genève, de gens qui collaient à quand le retour du Koei Burger ? On va coller à 30 panneaux différents, surtout. Merci Koei pour le burger. Koei réagissait à chaque fois en live. Je vais l'envoyer au patron de Koei. Ça va le faire rire. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui ont créé des modèles 3D du Koei Burger, des GIF du Koei Burger, des fonds d'écran de Switch, de PS Vita. En faisant tout ça, on s'est rendu compte que ça commençait à prendre. McDo et BTS copient l'immense Koei et le Koei Burger. On le retourne au Koei Burger. La méthode Koei, d'accord. Ah oui, comme le burger. Comme le burger. Le Koei Burger, c'est terminé. Ils ne font plus le Koei. Et le 19 janvier 2022, Koei fait un tweet. Sinon, en vrai, McDonald's, ça vous dit de créer un Koei Burger 2.0 ? Les gens sont chauds, je suis chaud, on attend quoi ? Et Koei répond. Nous, on signe pour une deuxième édition. On se dit, c'est bon, c'est gagné, il va revenir. C'est l'affaire ! Sur le Discord, c'était vraiment l'euphorie, on était tous super contents. On a tellement trouvé ça bien qu'on s'est dit, il faut qu'on se rencontre dans la vraie vie. On s'est donné rendez-vous au Koei des Champs-Elysées. En ce jour du 30 avril 2022, nous fêtons notre triomphe. Il aura fallu 780 jours entre la création de la lutte et le retour du burger sacré pour... ...venir à l'enfant. Je viens de Genève. J'ai fait tout chemin pour manger un Koei Burger. J'ai grandement participé à la lutte en allant poser des affiches à Genève. Ah, c'est lui ! Je sais même pas combien de fois j'ai tapé Koei Burger dans la chatte. Déjà, je vais en acheter deux, un menu entier et un chicken. Après, ce soir, je vais retourner, je vais encore en manger deux. Je suis là pour me sauver, là, je suis... Enfin, je vais pouvoir le goûter. T'as compris que c'est second degré, mais moi, ils me font tellement rire. Ça me fait kiffer, bravo les gars. C'est top, je vous embrasse. Le meilleur burger de l'histoire. Il y a 16 ans, jamais personne n'avait fait de burger à l'époque, à son nom. On est allés avec l'équipe, on a goûté, on a essayé plein de sauce, plein de contenu. J'en voulais un long, parce que quand j'étais gamin, il y avait une marque de burger qui s'appelait Freet Time. J'avais souvenir de ce long qui disait pas allongé, disait de mettre trois steaks. Il y a la place, mais pas en hauteur, en quinconque. Oui, alors merci pour ton burger. On a du mal encore à se dire, on l'a fait. Parce que moi, au départ, je faisais surtout ça pour le troll. Au fond de moi, je me disais, c'est pas possible, on va jamais réussir à le remettre. C'est vrai que depuis, tout a du sens, quoi. De toute façon, Koei, maintenant. Ces fripouzes et tous ces gars-là qui sont complètement fous. Le Koei Burger est censé être tiré le 16 mai de chez Quick. Et nous, on va lutter pour qu'il reste à perpétuité. Et si t'avais un message pour Koei ? Merci Koei pour le burger. Merci Koei. Merci Koei. Merci Koei. Merci Koei. Merci Koei.